Rebonsoir François, on reparle de cette liste, sans surprise, il faut le dire quand même. Et oui, une liste attendue de Didier Deschamps pour l'Euro, liste de 23 noms plus 7 réservistes. Pas beaucoup de secrets dans cette liste. Alors évidemment, on va faire le tour de ce qui s'est passé et des noms des joueurs qu'il a égrenés. Loris Mandanda-Costil, ça ce sont pour les gardiens. Sanya Varane-Kosielny-Evra-Jalet-Mathieu-Mangala est digne en défense. Diara, Mathieu Di Pogba, Kanté, Cabaye et Sisoko au milieu de terrain. Giroud, Griezmann, Gignac, Payet, Martial, Coman en attaque. Et les réservistes, ils sont 7. Areola, Sidibé, Umtiti, Rabiot, Schneiderlin, Ben Arfa, Gamero et Lacazette. Il a parlé de cette notion de groupe, puisque des 23 présents dans la liste, ils étaient 22 lors du dernier rassemblement. Seul changement, c'est Mangala qui remplace Sako, qui ne peut pas être à l'Euro pour les raisons que vous connaissez. Suite à son contrôle positif, un brûleur de graisse. La surprise, c'est de ne pas retrouver Ben Arfa dans la liste. Il est dans la réserve quand même. Alors, il est réserviste, c'est vrai. Mais on s'attendait peut-être, avec la saison qu'il avait faite, à le voir dans la liste des 23. On va écouter pourquoi Didier Deschamps a choisi de ne pas le prendre dans les 23. Effectivement, Atem Ben Arfa fait une très bonne saison à Nice. Il y a d'autres joueurs aussi qui ont fait une très belle saison, qui ont été en équipe de France. J'ai eu des choix difficiles, notamment dans le secteur offensif. Ben Arfa qui avait réagi. Je voulais vous montrer la réaction qu'il avait donnée sur le site de l'OGC Nice. Juste pour vous dire qu'évidemment, il était disponible, puisqu'il est toujours réserviste. Déçu de ne pas être dans les 23. Toujours le cœur bleu pour notre pays. Quoi qu'il arrive, je serai à fond, jusqu'au bout, et le premier supporter de l'équipe de France. C'est bien, c'est plutôt bon esprit. Il se souvient aussi d'ailleurs de ce qu'a dit Didier Deschamps. Ceux qui réagissaient mal à la réserve n'avaient plus aucune chance de devenir titulaire. De toute façon, il vaut mieux pour lui. Éventuellement. Et puis bon, lui, il est dans la réserve. Il y en a qui sont carrément absents. Oui, c'est le cas de Mathieu Valbuena. Alors, c'était attendu suite à sa saison d'affaires, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a cette affaire derrière. Et justement, Didier Deschamps s'est exprimé sur Mathieu Valbuena. Je vois sportif uniquement, d'après le sélectionneur. La situation sur Mathieu, elle est claire. Je sais ce qu'il a apporté, ce qu'il a donné. Aujourd'hui, la réalité sportive a fait qu'il y ait une saison catastrophique. Il a enchaîné les blessures. Il a un niveau de performance qui est bien en-delà de ce qu'il peut faire et doit faire. Je n'oublie pas ce qu'il a fait. Mais en face, il y a aussi et surtout des joueurs qui ont un rendement et des performances de très haut niveau. On comprend au vu de la saison de Mathieu Valbuena. Mais forcément, on imagine que l'affaire n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé en tout cas le joueur en cette fin de saison. Et lui-même, on le sent touché. Il a déclaré ça sur Facebook. C'est donc acté. Je ne participerai pas à l'euro en France. Quelles qu'en soient les raisons sportives ou extra-sportives, justifiées ou non, ma non-sélection est une immense déception. Je ne prendrai pas la parole dans les médias jusqu'à la fin de l'euro pour l'heure. Il me semble important, par respect pour mes équipiers, de laisser sereinement se dérouler la compétition. Il faut rappeler quand même que dans cette affaire de sex-step, il était victime. Il était victime et finalement, il est doublement victime de cette affaire. Mathieu Valbuena, qu'on ne retrouvera pas avec les Bleus, juste pour vous donner le programme rapidement, à Biarritz, début du stage, le 17 mai. Il y aura deux matchs de préparation contre le Cap Rune le 30 mai à Nantes et puis le 4 juin contre l'Ecosse à Metz avant l'euro le 10 juin. Le 10 juin qui commence par la Roumanie. La Roumanie, François. Et là, évidemment, on sera au rendez-vous, bien entendu, avec vous. Allez, on change de sport, on parle de tennis. Il y a eu un exploit français à Rome. Lucas Pouille, la belle surprise, il a battu David Ferrer, qui est pourtant une terreur. Il a dépouillé. Exactement, Pouille, il a dépouillé. Il a dû se dépouiller d'ailleurs. Victoire 6-4-6-1, donc une victoire assez nette en 2-7 pour le 52e mondial et qui doit sa présence dans le tournoi de Rome au forfait de Tsonga en début de semaine. Et il est en quart de finale grâce à cette victoire. Il affrontera Juan Monaco, qui a battu Stan Vavrica. En revanche, Richard Gasquet perd pour la deuxième fois de suite contre Kei Nishikori, le japonais, éliminé en huitième de finale, en 2-7, 6-1, 6-4. Il avait déjà perdu au même stade. C'était la semaine dernière à Madrid, deuxième défaite, donc en deux semaines, pour Gasquet contre Nishikori. Défaite également de Jérémy Chardy contre Andy Murray. Les têtes sont tombées parce que Roger Federea, légèrement touché au dos, a également abandonné. En tout cas, il est sorti dès les huitièmes de finale. Et puis pour terminer, une histoire qui pourrait être belle pour les hockeyeurs français au championnat du monde à Saint-Pétersbourg. On espérait évidemment un exploit face aux Etats-Unis. Il n'y en a pas eu. Défaite 4-0. Il y a encore une petite chance de se qualifier pour les quarts de finale. Ils sont cinquièmes du groupe. Ce n'est pas suffisant pour l'instant. Il reste trois matchs pour réaliser cet exploit. Ce sera contre la Finlande samedi, le Canada lundi, le Belarus mardi. Bon courage à nos Français à Saint-Pétersbourg. Oui, ce serait chouette. Une belle histoire. Ce serait beau. Ce serait exceptionnel. Merci beaucoup pour ça. Merci.